Manipulation, stratégie, suspense et trahison CST le programme qui attend les téléspectateurs de M6 Dès ce mercredi 17 août, la chaîne donne le coup d'envoi aux traîtres, un jeu psychologique adapté du loup-garou auquel participent 14 personnalités Seuls trois d'entre eux auront la chance, ou pas, d'indosser ce rôle de traître et devront éliminer les loyaux s'ils veulent remporter le jeu, tandis que ces derniers auront pour mission de démasquer les trois personnalités désignées par le maître du jeu, Eric Antoine Parmi ceux qui ont accepté de se lancer dans ce défi fou, les téléspectateurs retrouveront Delphine Vespisère, Martin Lamotte, Camille Lacour, Just Riyad, Natou ou encore Le couple Douillet. Malgré leurs liens, Vanessa et David Douillet ont en effet accepté de jouer ensemble, ou l'un contre l'autre, en fonction du rôle qui leur a été attribué Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que cela n'a pas été de tout repos pour eux On évite de jouer ensemble, nous a avoué Dembley Vanessa Douillet Et le champion olympique de judo d'avoué, je suis assez mauvais joueur Elle aussi. Donc ça peut vite être compliqué Néanmoins, ceux qui sont à la tête d'une jolie famille recomposée ont tenu à jouer de la même manière que leurs camarades, sans distinction du fait de leur relation, ne bénéficiant par conséquent d'aucun passe-droit On a accepté de participer à ce jeu à condition de respecter les règles, nous a affirmé Vanessa Douillet, estimant que sinon cela ne servait à rien de le faire et, cela n'aurait pas été intéressant Et puis, nous ne sommes pas des tricheurs, a-t-elle surenchéri Cela s'est traduit par le fait d'être séparés et de faire chambre à part On ne dormait pas ensemble C'était une volonté de la production qui nous l'a demandé et on a accepté, a détaillé Vanessa Douillet Et pour cause, même dans leur chambre après leur longue journée de tournage, les participants devraient rester dans leur rôle Ils avaient donc interdiction de rendre visite à un autre joueur, ne serait-ce que pour aller chercher un sèche-cheveux, s'est amusé la compagne de David Douillet Jusqu'où Vanessa et David Douillet ont-ils poussé le vis ? Il faut dire que les nuits des traîtres étaient plus mouvementées que celles des loyaux Puisque, lorsque tous les participants étaient couchés, les trois traîtres s'éclipsaient de leur chambre afin de se retrouver dans une salle du château pour éliminer un de leurs adversaires Si celui qui devrait participer à danse avec les stars et Vanessa Douillet avait fait chambre commune et dans le cas de rôle différent, l'autre aurait instantanément eu la puce à l'oreille et aurait pu démasquer et dénoncer sa moitié Les deux tourtereaux ont même poussé le vis en communiquant le moins possible, même en dehors du tournage Pas de bonne nuit, de bonjour ou de ça va ? Il n'y a pas eu d'échange pendant six jours, nous a assuré Vanessa Douillet La seule exception sur laquelle il s'était accordé, si est-il y avait eu une urgence concernant leurs enfants Et il n'y en a pas eu, nous rassure-t-elle Reste à savoir si cette stratégie a été payante Reste à savoir si cette stratégie a été payante Sous-titrage ST' 501